Accra, ses embouteillages, ses voitures importées, la ville est-elle prête à accueillir un véhicule d'un nouveau genre ? A 60 km de la capitale, des ouvriers tentent de mettre au point une voiture entièrement conçue au Ghana. C'est l'idée de Quado Safo, un inventeur qui veut réduire la dépendance aux importations. Depuis des années, sa société, Kantanka, fabrique toutes sortes de prototypes. Si nous avons les ressources ici, pourquoi ne pas les utiliser et répondre nous-mêmes à nos besoins ? Hélicoptère de combat ou voiture qui démarre grâce à une montre en or, les 250 apprentis de cette entreprise ne sont pas à court d'idées. Kantanka est financé par les diverses activités de Quado Safo, celui qu'on appelle l'apôtre est aussi pasteur et propriétaire d'une centaine d'églises. Je fais toujours référence à lui parce que c'est un génie africain. Il est la star de l'Afrique parce qu'il essaye de faire des choses que les Africains ne pensaient pas pouvoir faire. Grâce à l'émergence d'une classe moyenne, la consommation connaît un vrai boom. Les créations atypiques de Kantanka ont une touche très ghanéenne. Des tableaux de bord en bois local, des consignes d'utilisation en accan, un dialecte très répandu au Ghana. Mais dans un pays qui importe 100 000 voitures d'occasion par an, Kantanka va devoir faire ses preuves et convaincre les Ghanéens. Ils pensent que les voitures construites en Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs en Occident sont sûrement de meilleure qualité. Un projet ambitieux donc que de s'attaquer au marché de l'automobile au Ghana. Mais si Safo réussit à convaincre les consommateurs aussi bien qu'il a su conquérir ses fidèles, une voiture made in Ghana pourrait, qui sait, peut-être bientôt apparaître dans les rues d'Akra.